Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Hard West, une vidéo un petit peu spéciale parce que je ne fais pas en streaming, mais on va participer ensemble au jeu de A à Z, on va aller s'amuser. Je vais faire recommencer. Donc Hard West c'est un jeu de stratégie tour par tour, un petit peu à la XCOM, on va jouer simplement en normal, sans Iron Man ou quoi que ce soit. C'est tout ça après l'histoire. Et superstitieux. Some said the devil walked the earth. Said lost souls haunted and possessed the living, pushing them past the edge of sanity. In this harsh and dangerous country, no one had it easy. Including your family. You were six years old when you traveled the Oregon Trail with your mother and father. Food was scarce. And your father, despite being a fine tracker and a crack shot, failed to find any game. It was as if every animal on the trail was spooked by some evil force. Your old man found a small village and tried to trade equipment for food. But this village was overrun by outlaws. They took your mother and decided to trade you and your father to white slavers. But he managed to break free, told you to hide and set out to save her. And now, as I said, Iron West, I'm a little bit of an XCOM tour by tour. But in an environment far west. And we'll potentially try and see it. Because here I'm going to discover the game in the same time as you. I've already done the tutorial just for... But we're going to do the tutorial. Like that, it'll allow me to show some interesting gameplay elements. And so, the game in the tour by tour far west with the mystic elements. For the moment, the mystic elements, we won't be able to see them. And so, like in the tour by tour, I'm going to configure the touches. Yeah, it's fine. So, here we play the pair of heroes. The hero that we'll use later. And so, our father has to liberate our mother. Like I explained in the video. And so, we're going to move on to the video. And so, we're going to move on to the video. So, the system explains that there is a system of cover and semi cover. If you're going to play, for example, the last XCOM, you'll understand what it's talking about. So, there's a kind of a kind of a half-bouclier or a half-bouclier. So, here, for example, we see a kind of... I think it's a kind of... Yeah, it's a kind of... Yeah, it's a kind of a... So, we're going to detect a enemy. He's just there. And we're going to be able to take it. So, the shots, in my preview... No, because I was able to see the game at the Gamescom. In my souvenirs, the shots were 100% réussite. But I don't have a problem. So, here, for example, we see that our tir has a possibility of 70% to touch our adversaries. We'll do 4 damage. The enemy adverse has 2 points. Here, for example, I have 8. On voit ça aussi, ici, là, en bas à gauche. Et donc, il suffit de... Voilà, l'ennemi n'a pas de couverture. Ça prend un point... La petite étoile, là. Ça prend un point d'action. On confirme. Paf. Mort direct. Donc, là, il dit que chaque action utilise des points d'action. Donc, ce sont les petites étoiles. Et que chaque personnage débute avec 2 PA, points d'action. Et quand toute ton équipe n'a plus de PA, bah, c'est au tour de l'ennemi. Là, ça explique aussi le système de chance. Là, en bas à gauche, on a une barre verte qui n'est pas la barre de vie, mais la barre de chance. Et donc, à chaque fois qu'un tir nous évite, enfin, qu'un ennemi il loupe un tir, notre barre de chance va se baisser. Bien entendu, si la barre de chance est vide, bah, on a plus de chance de se faire toucher. Donc, là, bien entendu, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on ne peut pas se déplacer. En même temps, je suis en fenêtrée pour jouer en 720p exprès pour le stream. Donc, là, on voit que l'ennemi est 100% couvert avec l'espèce de truc, là. Donc, on va devoir le contourner parce que là, on ne pourra pas le shooter. Tac. La caméra s'est bougée toute seule. Là, on peut lui tirer dessus. 100% de toucher et on va le tuer du poids. Hop. On va recharger. Bien entendu, c'est un six coup. On va tirer deux balles. Un truc très intéressant aussi, c'est que, par exemple, les lignes de vue sont plutôt bien foutues. Cependant, on ne peut pas vraiment tourner la caméra. La caméra est, on va dire, scénarisée, contextuelle un petit peu à l'action. Sauf qu'avec l'ombre, ici, on peut deviner qu'il y a un méchant. Donc là, par exemple, en bas à droite, vous voyez aussi la liste des méchants qui ont été découvert. Hop. Et on va tirer, du coup, sur le bonhomme qui est là. Parce qu'on sait qu'à travers la toile, les balles peuvent passer. On a six chances sur dix de le toucher. Un des trucs aussi qu'on ne sait pas, c'est par exemple, c'est son nombre de points de vie. Du coup, on en avait moins de quatre. Ou quatre. Le jeu, le tuto nous dit que nous sommes à court de chance. Voilà, on est à 17 sur 100. Et qu'il y a très de grandes chances qu'au prochain shoot, on se fasse toucher. Donc il dit de nous mettre à couvert. Et par exemple, il y a pas mal d'éléments contextuels dans les niveaux. Donc là, par exemple, je sais pas trop ce que c'est, mais là, si on se met juste derrière, on voit que l'espèce de carré, on va appeler ça un carré, l'icône de protection est à moitié remplie. Et du coup, on aura une demi-protection, pas une protection totale. Par contre, là, en mettant la souris dessus, on a découvert un élément contextuel avec le décor. Hop. Et là, on a une protection totale. Protection totale ne veut pas dire que on reçoit pas de dégâts, c'est plus que c'est moins grave. Là, le jeu dit aussi, indique au point de vue, la voix rouge, indique au point de vue, et quand vous êtes touché, votre chance augmente. Ça peut être ultra, ultra tactique à mon avis. Pour le moment, c'est comme je vous le disais, je vais découvrir le jeu en même temps. Sa tactique dans le sens où il n'y a pas de défaut, on va faire plus ou moins exprès de se faire toucher pour augmenter sa chance, etc. C'est peut-être un petit peu bizarre, mais bon. Donc là, le jeu nous propose aussi d'utiliser les capacités de nos personnages. Donc là, c'est un tir enchaîné, vous savez, tiré un peu comme un bourrin. Un petit peu comme dans les westerns. Donc là, on n'a pas beaucoup de chance, on va dire en gros une chance sur 3. Couverture totale, là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a aussi plus d'infos. Là, on dit qu'on a une précision de 65%. Qui baisse de 20% à cause du tir enchaîné. Bref, on confirme. Voilà, tuto terminé. Je sais ce qu'il se passe. On peut aller comme un bourrin dans la baraque. On a les siens, on sera vers bien. Elle n'était pas où se trouve. Il a vu la boîte. Ce qui était dans elle. Une boîte simple, simple, petite boîte qui contient une tête. Une tête de ma mère. Après, ton père a trouvé un des armes qui sont encore vivant. Le homme mort, il a ramblé sur une obligation de l'obligation. C'est l'aspect un petit peu mystique. Et je vous disais qu'on ne peut pas tourner la caméra. Mais en fait, avec la molette, on peut découvrir du jeu en live. Comme d'hab. Vous êtes installé dans les bâtiments. Une compagnie de chemin de fer est devenue fermée. Et donc, après, ce n'est pas des enchaînements de missions les unes à la suite des autres. Il va y avoir un espèce d'élément RPG. On va dire ça comme ça. On va découvrir ça. Chose que je n'ai pas dit, c'est que Airwest est vendu depuis le 18 novembre. Pour le prix de 20 euros, là, il est en réduction. J'ouvre la page. Il est à 16 euros sur Steam. Bien entendu, uniquement sur PC, le jeu, ce genre de jeu. Et donc, c'est fait par Creative Forge Games. Et édité par Gambitus Digital Entertainment. Des studios qui ne sont pas nécessairement outre à connu. Et là, vous avez passé dix longues années, vous avez gratté la poussière. Et temps pour vous de prendre la piste de l'oregon. C'est ce que ta mère aurait voulu. Ok, donc on a trouvé de l'or et tout. L'homme au masque. Il a pas eu et la main, mais sur toute la prospection d'or. Ok. Extrait de l'or jusqu'à expiration de ton permis. Maison des voisins. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là-bas, il y a une prairie. Je suppose que je suis là. On va aller aux... Voilà, mais dans tes voisins ! Florence. Une petite histoire d'amour. Ah, d'accord. Donc en fait, on va chercher l'or. Je lis à moitié. Donc maintenant, il y a des mines. Il y a un fossé tout pourrave. On va tenter d'aller voir le fossé pourri tout à l'heure. Il était déjà proposé. Ah, cool des trucs. Tu as lavé des dépôts de surface. Tu as été tenté par une destruction non-conventionnelle. On va tenter ça pour se marrer. On va tenter ça pour aller. Et du sable avec la... Tac. Tout le monde disait qu'on pouvait... On va demander de la roche dure. On reviendra. Je reviendrai. On peut aller à la prairie là-bas. Une jeune indienne. Un panneau bral cueille certaines plantes. On va demander des plantes médicinales. Ça peut être intéressant. Sauf, je prends des plantes médicinales moi-même. Mais est-ce que je m'y connais ? Tu as acheté les plantes pour 35 dollars. On reviendra. Je reviendrai. On va aller voir d'autres mines déjà récupérer. Il y a peut-être un petit peu de sioux. La fosse pourra. Le puits de Ford. Le reste avait été négligé. On va refaire un dépôt alu... Il y a une vie nuée. Et quoi ? Alluvionnaire. C'est chiant, à dire. Les serais profonds pour un coup de carnole. Moi, je vais faire comme tout à l'heure. Je reviendrai. Une mine effondrée. Le camp de prospecteur. Si, je vais là. Ça fait quoi ? On va voir la mine humide. Les couches de roche dure de la mine. On va exploiter. Il y avait de l'or là-dessus. On va tenter celui-là. Carandolo. Carandolo. Je dépense les 40. Gagne les 42. Laisse tomber le bénéfice. Ça fait gagner 2. Mais bon, ça ne fait pas perdre d'argent. Là, je fais un bénéfice de 1. C'est l'arse. Partir. Et puis, j'ai déjà fait 5. On va aller au camp. Alexander Cain. Vécupérer l'or avec des poils métalliques. Là, tu as pris. Je ne peux rien faire. Parce que c'est trop cher. Les mines effondrées. C'est triche. Mines s'étaient effondrées quelques années auparavant. Femme et enfant. Dangereux ou pas. Malin ou pas. Tu as commencé à chercher un passage. Parce que derrière, tu peux prendre cher. J'ai récupéré une chemise tâchée de sang. Tu as décidé de continuer ton exploration. Je suis un ouf. Trouver une faible quantité d'or. C'est un petit peu jeu de rôle. Vraiment cool. Un énorme tas d'or. Il y a peut-être des gens morts à qui j'ai piqué la thune. Ça ne va peut-être pas être cool plus tard. Peut-être devoir rembourser. Alors maintenant qu'on a de la thune. C'est quoi ça ? Ok, c'est juste des menus. Maintenant qu'on a de la thune. On peut potentiellement améliorer nos techniques là. Tu as appris les techniques de base de tamisage, de dépôt alluvionnaire, de surface. J'ai moins envie de dépenser toutes mes thunes. Juste faire ça. Craddlebox. Si tu le dis. Donc là, c'est bien augmenté mon outil dépôt de surface. Mes performances en utilisation de la pelle peut-être. Je ne sais pas. On va retourner au puits de Fard. Et là, du coup. Je peux faire la roche dure. Je fais un gain de 6. Putain, c'est naze. Et il dit toujours que je n'ai pas le matos. Pour les gens à la dynamite ou des choses comme ça. Caron draw. Oh, bénéfice de 42. Nice. Tu peux faire penser que tu n'avais pas tout seul. Il dit que tu as besoin de protection. Mais tu l'as laissé décider pour la dernière fois. Donc là. Demande la protection du chef de la bande locale. Il y a le comptoir de commerce qui est ouvert. Du coup, la mine de là, je l'ai épuisé. On va voir le comptoir de commerce un peu. On va aller voir l'objectif. Tu t'es lancé dans la négociation. Oula. D'accord. Un petit message. Euh... Donc on peut acheter du tabac. Des herbes médicinales. Des chaussures. Ça c'est des filtres. Et moi donc j'ai une chemise. Que je peux revendre 20 pièces d'or. Des chaussures robustes. C'est la même. J'ai une relique. Une relique inestimable. C'est inestimable mais ça vaut 10 pièces d'or. Précupération progressive de la santé pour les alliés dans un certain rayon. Avec classe. Protège des blessures invalidantes. Ah. Une pauvre chemise de sang vous protège des blessures invalidantes. Il faut le savoir. Donc là en gros ça marche. Tout ce qu'il y a de plus normal. On peut aller revoir madame. J'ai pas des herbes. Je t'ai des plantes. Parce que je suis sympa. Je me dis si je récupère des plantes qui sont pas du tout médicinales j'aurai l'air con. Génial. Merci. Donc un pourcentage de mon argent va aller aux Americanos. Donc là j'ai le carrefour et la ferme qui ont la ferme. C'est pas ça. Une église. On peut pas zoomer des zoomers. C'est Yanche. On va protéger la ferme. On va protéger la ferme. Qu'est-ce qu'il y a à l'église ? Allons-y. 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 Et donc c'est un mec qui vient de mettre des buffs. Donc soit de guérir, soit faire une offrande pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'offrande. Ce sera peut-être pour plus tard. Là je suis qu'au début du jeu. Je pense que ça sert à rien. Est-ce que je vais fouiller les mines à fond pour récupérer de la thune ? Après on ira à la ferme. Allez hop c'est parti. Bénéfice de 91 dollars. Classe. Je vais creuser encore deux fois. De toute façon il n'y a plus que deux choix. Donc les neuf trucs qu'on donne au début. Je donne 2%. D'accord. Donc là le mix. Moi je récupère 24. Sauf que maintenant sa commission est 30%. Faut que je me mette dans la prospection d'or aussi. Donc là je n'ai plus le droit de creuser. En même temps toutes les mines sont vides. Et là on va commencer à mon avis la première mission à la ferme. Est-ce que je peux... Il n'y a pas de sauvegarde tout ça. Bref. Ça se sert en auto. C'est l'heure du jugement. Ben faille de toute façon je n'ai plus trop le choix. Alors. J'ai un fusil à répétition. Ça c'est le mexicain qui me l'a filé. Je suis plutôt beau gosse. Ou pas. Warren. Si. Popo. Monsieur Popo. Si. Alors. Ouvrir l'écran de cartes. Des petites cartes. Ah oui c'est vrai que ça fonctionne sur un système un peu comme le poker dans mes souvenirs. C'est un peu comme la mort subite de Worms. Capacité ricochet. Ah ça c'est classe le ricochet. On va glisser comme ça. Je pense que je n'ai pas vu. Donc là c'est un 10 de pique. Et là c'est un 10 de carreau. Donc si je mets ça. Ça fait une paire. Je gagne plus 4 en déplacement. Ok. Donc le daron. Il est équipé des cartes. Bonus et malus. Une entaille profonde provoque un sérieux affaiblissement du blessé. Ok. Ok ok ok. Et bien c'est parti. Ah oui tiens c'est pas le père jouera donc des rôles importants pour ce qui va arriver. Warren aussi. Et lui à la limite possède la chair à canon. Non. Mais c'est moi ça. Non je comprends pas. C'est moi en plus. Mais je ne ressente pas. Parce que je suis reçu comme message. Ok. Joué. Défends la ferme Si Shish meurt tu devras payer 200 drôles Les ennemis sont en état d'alerte Un truc aussi qui est marrant c'est que Enfin on le verra pas tout de suite Je sais pas quand en fait Moi j'ai déjà vu du gameplay Où effectivement les ennemis ne sont pas en état d'alerte Dès le début donc vous allez pouvoir vous promener Mais vous déplacez où vous voulez Etc etc Alors ce que je disais tout à l'heure La molette apparemment permettrait de tourner La caméra Mais il n'y a pas tous les angles Par contre ce qui est un peu con C'est qu'on ne sait pas par exemple le nord et tout Donc des fois on peut se paumer un peu Alors les ennemis Où est-ce qu'ils sont Alors est-ce que je peux choisir Le bonhomme Que je veux En cliquant dessus C'est le genre de jeu Des fois c'est un petit peu compliqué à montrer Parce qu'il faut être patient Après je sais pas par exemple Il y a un étage Est-ce que les ennemis peuvent passer par les fenêtres Tout ça je sais pas Alors maintenant Ce que je vais faire c'est Rechercher justement Où les ennemis peuvent être Cacher La musique est cool en tout cas Il n'y a rien à dire là dessus Je vais tenter une phase Comment je vais dire Est-ce que les options sont si cool Je sais pas par exemple S'il y a des quicksave ou pas Je sais pas du tout F10 Non ça c'est F12 C'est la capture d'écran Steam Alors La porte d'entrée Comme si je dois rester vivant C'est facultatif Mais bon ça me fait chier Parce que 200$ Ça fait un paquet de thunes Je vais le mettre à l'intérieur Et potentiellement Le mettre à l'étage Parce qu'il a un fusil Est-ce que je peux fermer la porte Il n'y a plus de points d'action Le popo On va aller regarder à l'étage Je sais pas si je peux monter facilement à l'étage On va peut-être mettre lui On revient dedans Tour de l'ennemi Ok il y en a un là-bas On va 3 minimum Ok J'écris ouvert J'écris ouvert Ok J'ai le choix parmi tout ça Ah non d'accord Alors la molette C'est pas du tout L'orientation de la caméra La orientation de la caméra Est gérée seule C'est juste Les étages Première étage Deuxième étage Troisième étage Est-ce que je peux choisir Les collins sur les tirants En gros Gros une chance sur deux Je le tuerai du premier coup Dégager Récoché Ré qui débarge Du coup c'est la carte Qu'on a vu tout à l'heure Ouais normalement Oui plutôt Comment on fait Ah chien On firme Raté Shax Bien joué chiche Il y a des bruits de passe Du coup ça veut dire Qu'il y en a d'autres Ouh Alors on en a mis Voilà Lui il est peut-être Plus dangereux Avec son gros fusil Je fais 4 de dégâts Donc je le tue Allez J'ai pas d'angle sur lui Recharger l'arme Quoi ? Quoi ? Là j'ai perdu 69 67 69 Je le tue On va en tuer Ah moins deux Dommage 37 35 35 J'ai la jambe Déclazé là En meilleure protection 26 de life Je vais un peu porter 35% de chance Et c'est vrai Ça fusil a peu Euh On va se mettre là On va reculer un petit peu Au cas où s'il passe par la porte Enfin j'ai peut-être bien fait De me mettre là On te sait papa Il y a en pleine ligne de mire Ils sont rentrés dans la baraque J'ai plus accès En bas Où est-ce que sont les portes S'il y en a une là Ok je vais faire comme ça Je vais essayer de défendre le bas Je passe au point d'action Shit Pas GG Là il y a l'autre guignol Qui s'est incrusté On va lui faire un joli trou dans le pied Allez bisous Il a plus qu'un life Et papa Pas protégé Du tout Je sais pas si c'est une bonne solution On va lui faire comme ça On se retrancher Je vais faire un guérilla Je sais qu'il y a encore trois ennemis Je sais où il y en a deux Le troisième J'ai aucune idée J'ai aucune idée tout simplement Parce que je ne l'ai pas eu Lui je le tue Alors toi Tu descends mon pote Tu viens avec les autres Merde j'ai oublié de recharger Allez dis moi que ça touche Un touche pot Avec le ricochet En fait on peut faire ricochet un petit peu Comme dans les western de ouf On peut faire ricochet les balles Sur de la ferraille Là par contre je n'aurai plus de l'eau On va faire ricochet ça sur le poulet Je suis plus ouf Ça par exemple sur des trucs dans le genre là On peut faire ricochet les balles là dessus Le souci c'est que par exemple J'ai absolument aucun visuel sur le troisième Enfin sur le dernier ennemi C'est dangereux d'aller à la porte Parce que s'il contourne Il me shoot Je l'ai en cul Là c'est très dangereux Je suis très proche de la porte On va se retrancher Enfin la guérilla Je vais rester là Non c'est ce qu'il y a lui C'est au Faren Non c'est ça qu'on retourne ennemi C'est chaud C'est chaud Il y a plein mal de vie lui Oh non Est-ce que j'ai une sortie par là Pour le contourner Non Alors si J'aimerais bien l'utiliser Mais je vais le garder Parce que Ok Parce qu'il me ferait perdre Beaucoup de thunes Je peux tenter un coup de ouf C'est sortir Et lui mettre une bastos Dans sa gueule Ils n'ont pas de jet d'initiative Ou autre Allez revoir Ok il est là bas Donc lui il a le ricochet Et le dernier de toute façon Donc on peut y aller limite comme un bourrin Enfin quand même pas On va faire un déploiement stratégique Merde Je suis foiré Ah non c'est bon Demi couverture Je voulais quand même y aller Alexis 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 kebab Tourner par l'arrière de la carte Ouh Est-ce que je peux m'amuser Le ricochet Ah peut-être Comme ça Comme ça Comme ça Yes Confirmé Ça le tuera pas Mais ça lui retirera Moitié de sa vie Ah Héhé Trop classe Je kiffe Là 62% Allez content Bon il a quasiment plus de chance Un truc que je sais pas Un truc que je sais pas par exemple C'est si l'ennemi lui Ah Le système de On peut renverser l'état Le système de De ricochet tout ça par exemple Je sais pas Il est un peu à couverte Pour voir Rien Un truc Voilà Je le finis ce tour là Et puis on a n'en parle plus J'ai 3 balles, est-ce que je joue au con ? Ca veut dire quoi ça ? J'ai pas joué au con, j'ai joué, j'ai joué, c'est un safe ! Avec un peu de chance, tu seras tombé sur un filondin et tu aurais repris la piste de l'oréganche. Mais ton père était inquiet. J'ai suggéré que vous creusiez un tunnel de secours. Ah ouais d'accord. Il t'a laissé le choix. Tunnel de secours, 200$. Il y a des éléments de scénario super intéressants. En espérant que plus tard, ça servait à quelque chose. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. J'ai continué à écumer les inviants. Tu as que directement voir Florence. Elle est bien. On est à l'heure. On est à l'heure. Par contre, au niveau de la sauvegarde et tout, je ne sais pas comment ça marche. Il n'y a même pas le menu. Ah si, les options, je suis con. Les eaux. Option. Pas d'option. Pas de problème. J'ai découvert de nouvelles cartes. Le valet de pique. Augmente vos performances quand vous êtes encerclé par l'ennemi. Plus 2 de défense. Je ne sais plus, moi j'ai quoi. 10 de pique. roi de pique tiens nourri il faut 90 points de chance tirer sur tous les ennemis oh la vache classe fusil du far west ok j'ai pas de menu d'options cano en haut bocca foreuse mercure c'est quoi ça le carrefour je pense pas que c'est ce pour faire des courses le grand carrefour vous pouvez vous rendre puissant en échange d'un morceau de vous même non je suis moyen chaud salut par contre j'ai le verger le sous-bois la crevasse la maison des smallridge les yeux de l'homme les affaires tout près de toi pendant plusieurs minutes du moins d'autre prix bah non je vais pas faire mon bâtard je lui dis bonjour ça pourrait me servir j'aime pas faire mon bâtard enfin ça dépend des fois là je le connais pas un lapin albinos oh le petit lapin ma propre bêtise je suis juré d'y revenir ça ça je reviendrai on va aller voir la crevance une étroite crevasse tu aurais pu t'y engager mais la descente a semblé périlleuse à moins d'en venir bien préparé tu risques bien sûr grave effectivement je vais pas trop faire le con l'élixir de dextérité j'ai pas ça encore la maison des smallbridge pardon j'ai cru que c'était un oeuf tout à l'heure mais sans argent ils pouvaient pas entreprendre sur le cours des idées à leur prêter la somme aux idées humains dit que tu ne me rèverais jamais cet argent ouais c'est chaud je reviendrai peut-être plus tard quand j'aurai peut-être un peu plus d'argent le moulao bah écoute je pense que je l'emmène au shérif c'est peut-être un peu un peu mieux bah ouais moi je vois quelqu'un bref j'ai reçu 150 de thunes en prime je suis désolé mec c'était tira devant un jury pour prouver ton innocence mais personne ne s'est intéressé non mais j'ai pas le droit de creuser normalement on peut remarquer que Florence pour le moment je m'en fous un peu mais étant donné j'ai l'impression qu'il n'y a pas de temps pour pouvoir profiter des éléments contextuels du scénario profite pour visiter un petit peu à droite à gauche et là on va aller voir notre chéri je sais même pas si on a déjà vu sa photo en plus ah mince Florence rejoint l'équipe ces pauvres parents sont malancement décédés de l'attaque encore l'autre chelou là une amulette il est con mon père ah ouais sympa ça ne fonctionnerait pas ouais enfin la gueule qu'il a on sait qu'il y a des éléments mystiques dans le jeu ça pue un peu la merde pourtant la chance a tourné oula tout le monde est sous l'effet de l'amulette Florent se sauvait lui est devenu accessible champ d'extraction concession de baluton compagnie d'excavation c'est là que c'est très vite assez d'argent pour acheter un meilleur permis d'exploitation effectivement j'ai débloqué 21 21 d'utilisation extraire de l'or enfin extrait de l'or parce que l'expiration de ton permis 2 secondes je regarde un truc vite fait en dehors du jeu bien sûr on me clash sur les réseaux socials alors je clash à mon tour on va continuer justement on avait la le filon tout à l'heure toutes les autres mines en bas aussi avec la thune que j'ai je vais faire ça non mais je suis de la thune à l'autre mexicanos là c'est tellement chiant bénéfice de 36 dollars on va attendre ah bah tiens Florence c'est barré ah vas-y casse toi la florence la florence est partie pour aller au mexicain ok donc je vais devoir casser la gueule au mexicain pour pouvoir récupérer pour pouvoir récupérer ma chère et tendre je sais plus s'il y a moyen de s'équiper la ville il y a peut-être des trucs là la ville ah oui il est où le il y a peut-être intéressant ça quelques points pour récupérer de l'heure je vais continuer passer à l'armurer à l'armurer pistolet harmonica fait du bruit ah ouais 12 coups la tête du barillet ah non c'est 2 barillet je sais pas ce que c'est fusil à barillet grosse poivrière oh putain Toxa putain c'est noce Fusil c'est pas mal les fusils 6 missions, dégâts de 3, portée moyenne, je serais bien chaud pour acheter ça, qu'on fait, revolver de marine, visite répétition, je suis déjà pas mal équipé quand même, je vais buggé, j'ai peur, confirmer, jaune 85, fer à fer, ok, un petit espé de management, gérer l'argent, et comme le mexicain me soule, je vais arrêter d'aller chercher de l'or, parce que sinon je vais encore lui enfiler, par contre, là, pour m'améliorer dans mes technics, 450, putain c'est chien, ah non c'est les profonds, on verra après, j'aurai un peu plus de sous, on va me casser la gueule au mexicain, c'est ici que Florence était retenue, je vais lui venir en aide, je vais casser la tête au mexicain, alors, il n'y a que papa et Warren, ça va en armes, c'est un arsenal ce mec, non comment on fait, ah ok, oh putain, j'avais pas compris ça tout à l'heure, le noob, on a le roi à deux armes, des espèces de trucs, et des bottes, donc là j'ai quoi, j'ai un 6 coup classique, dégâts de 4, munitions 6, portée courte, dégâts de 5, j'ai une bastos de moins, j'ai le fusil, on va en prendre une forme, une barine, un petit déringer, le fusil a barillé, dégâts de 3, munitions de 6, dégâts de 4, munitions de 15, putain il est cool là, le fusil a barillé, tac, les bottes, je sais que j'ai les bottes, les cailloux dans ma botte, des bottes robustes, ce qui me permet de, ah ça c'est quoi, je vais mettre ces petites bottes tout nette, ce qui me permet d'augmenter ma, mon déplacement, j'ai des reliques, celle-ci, ah oui c'est la récupération de la vie, je vais rajouter des herbes, et les ont progressive avec le temps, le problème c'est que je ne sais pas si c'est, ils disent pas, si c'est temporaire, enfin juste pour cette mission, je ne sais pas du tout, Warren, on va mieux t'équiper mon pote, en fusil, c'est quoi que tu as là, 4, 6, un 6 coup classique, tu vas garder ton 6 coup, et on va te mettre un fusil à répétition, c'est classe, au niveau des cartes, au niveau des cartes, je peux faire, je peux pas faire une main intéressante, je peux pas faire une main intéressante, sauf que, ouais c'est, c'est juste histoire de les équiper quoi, j'aurai pas de bonus grâce à Edma, fermé, et c'est parti, c'est parti, c'est parti, si, 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 c'est parti, si, 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 tu es là, Cette mission débute avec une phase de préparation. Les ennemis ne s'attendent pas à une attaque et ne tireront pas à vue. Ils ne feront pas attention à vous tant que vous n'attaquez pas et que vous ne péterez pas dans leur cône de vision. La menace d'un personnage détermine la taille du cône. La menace, effectivement, les petits points là. Le rencet à l'intérieur. J'ai 4 points de menace. Évitez les ennemis quand ils sont venifiants. Ils finissent par attaquer. Soumettez-les pour retarder leur réaction. Trouvez la clé de la prison. La clé de la prison est ici. Ça fait du chemin. Petite hacienda, la trinkel. Alors lui, il garde la maison. Mais il regarde l'intérieur. Normal. Je n'ai pas vu qu'il y avait ça. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. On va passer par là. J'ai qu'un seul point d'action actuellement. Retour de l'ennemi. On va passer par là. Un deuxième là. Un deuxième Johnny Boy. C'est F1, F2, tout ça, il faut changer le bonheur où il est. Je ne sais pas si on peut passer, si il y a une petite porte là. C'est peut-être dans le champ de vision, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a une porte là ? Il y a une porte ici, ça peut peut-être jouer à mon avantage. On va venir là. Merci, c'est vrai qu'il n'y a pas de... F2. Par contre, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne puisse pas tourner la caméra. Je ne sais pas s'il y a un bouton début fin. Oh merde. Plus, moins. Non, c'est chiant parce que du coup, quand tu veux te déplacer là, c'est super compliqué. C'est quoi ça ? Fin de tour, pivoter la caméra à droite. Mais putain, fallait le dire ! J'ai remappé ZQZ parce qu'au début, effectivement, ça ne marchait pas. J'ai remappé ZQZ. Du coup, je ne le vois pas. Ok. Je ne sais pas si ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rentrer par la grille là-bas. On va tenter voir s'il y a du monde déjà. On va faire un passage en mode scred. Eh, bonjour ! Il y a quelqu'un ? Allô ? Ah, bâtard ! Bien. Je ne peux pas rentrer en secrète tout le tour. Là, c'est mort. Je ne peux pas le escalader. Je ne peux pas passer la porte grillagée. Je ne peux pas passer la porte grillagée. c'était là ça marche que par exemple il n'y a pas de couteau t'arrives derrière le john plante le vide on peut pas aller là c'est con on peut pas aller dedans c'est la louse soumettez les donc je pense que je me suis complètement fourré dans ma mission qu'il fallait retourner au début pour soumettre le mec putain j'en prends ma reine j'en prends ma reine je vais next f2 ah je l'ai pas vu parfait ils sont connus là je l'ai quitté sur le changement oh putain il y a du peuple je l'avais pas vu je l'ai quitté et alors t'es con ou quoi je comprends pas ok il faut que je passe par la gauche enfin l'autre gauche il a 5 tours de soumission il a 5 tours de soumission je l'ai quitté pour rester comme ça tranquille Juste avec papa qui se déplace. T'entends, on va tenter là. Ça peut être super cool ça. C'est fermé ici, c'est ça ? Alors l'arène, l'outil a 5 tours de soumission. Next. Là c'est le bâtard de chiche. Très bien un coup de couteau là. Ça gorge. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, déjà je vais fermer là. Qu'est-ce qu'il me voit ? Non il verra pas. On va fermer la porte. On fait clic. OK. Je peux fermer là-bas aussi. Il y a un escalier qui pourrait passer par là. Mais... OK, next tour. Je remonte. Je suis désolé. J'irai mapper les touches la prochaine fois. Alors je passe derrière toutes les lignes d'ennemis tranquillou. C'est clair. Je vais le soumets. Et on repart par où on est passé. Heureusement il n'y a pas de notion de... Je pense que je m'arrêterai pour cette première vidéo là. Un coqueux 16 heures. Il est 16 heures. On verra bien. Je vais voir un peu après. Alors... Est-ce qu'il y a un garde là ? Là... Je pense que je vais être obligé de le tuer. Pourquoi une pauvre balissonne en bois dégueulasse là ? On peut pas la péter ? J'ai OK maintenant. Alors ce que je vais faire c'est que je tuerai lui. Alors du coup on va tenter le début de l'attaque. Hop. Je peux pas me mettre là donc on va aller là. Est-ce que lui je pourrais le shooter ? Ouais parfait. On va rester comme ça. Papa va voir le mec là. OK. De toute façon je tue lui. Je tue lui. Next tour. Normalement je tue lui. Du premier coup. Parti. Début du combat. Oh la vache le combat il est très pixelisé. Je tue lui. Je tue lui. Je tue lui. Eh c'est fermé. Je tue lui. Je tue lui. Chut la bite comme on dit. Ce que je vais essayer de faire c'est libérer justement Florence. et voir si elle peut utiliser des armes, je sais pas trop, j'espère que ça sera pas un boulet. Comment je peux faire là ? Quoi ça ? Comme une conne. Je vais te cliquer dessus. Elle est armée. On va la protéger là. J'ai 3 bonhommes à buter. Donc lui, le mec qui est là. Je vais prendre le 4%. La lumière que je mets là me fait mal au crâne. Si je la baisse, on me verra plus trop. C'est pour mon bien. Je sais pas comment ça se passe au niveau de vidéo. On me fait mal au crâne. Je vais le déverrer. Difficile, ils sont aussi bien planqués. Si je me mets là, il y a encore sèche. Je peux me shooter de moi. Un voile à Rennes. Je sais pas trop y est, jusqu'où il peut se déplacer. Parfait. Je vais shooter sur l'autre qui est au bout là. On va s'inverser. je préfère faire next et on va voir ce qu'il se passe à mon niveau des ricochets on va devoir se la jouer à l'ancienne je peux couvrir jusque là mais ça prend 2 actions je sais plus où ils sont mais oui c'est vrai qu'il y en a un je peux faire ça et lui je peux le shooter en un coup normalement ah je le tue ils sont où ? et ils sont où ? ah mais c'est peut être chiche ils y baladent ? on va voir ouais c'est ça on va faire un rapo à ce enfoiré qui m'a trahi allez flo flo ouuuu j'ai pris méga chers ça fait mal c'est quoi ça ? hérison progressive avec le temps il fait quoi en dégâts ça ? deux de dégâts ! fou ma gueule oh prendre on peut avoir des informations sur l'arme Vous avez parlé avec Florence à travers une fenêtre barrée. Bon bah je suis pas le con, enfin je suis pas le con. Donc je sais pas s'il y a d'éléments aléatoires au niveau de la map, au sens où les ennemis sont pas au même endroit, etc. si j'ai l'impression. J'ai pas fait le gaffe tiens. Ah non ! Je suis le con. Je vais gagner un peu de temps. C'est dommage qu'il se passe et puis c'est pas à faire. Je pense que les choix des touches sont mauvaises en premier lieu. C'est ce que je vais faire. T'inquiète. Par contre si je m'en occuperai tout à la fin parce que c'est vraiment un mec un peu relou. Colors, machin, HTML. Ah je savais pas. Je vais revenir là. Je suis un peu loin. J'avance quand même. J'ai super peur. J'ai super peur. J'ai super peur. J'ai super peur. J'ai super peur maintenant. comment j'avais fait tout à l'heure ? oui j'avais été à la crèche je n'ai pas été exactement comme ça et où le champ de vision de johnny boy ok donc si je me mets là j'ai un peu plus de chance d'être protégé c'est pas parti parce que j'ai un tour de moins du coup je passe mon tour c'est parti pour le shooting fire toi ta gueule tiens mon pote combat avec la police d'écriture moche BAM ta gueule alors le mec en haut il fait toujours les mêmes j'ai de la chatte je pense que lui il a voir le tir moi sur lui pas très intéressant on va prendre ce que je peux faire là c'est ça c'est 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 il le les gens le plus quick normalement il est derrière je ne joue rien 6 je vais ramener warren avec le mec en haut ça me fait beaucoup peur ah cote là je vais aller Florence votre âme n'est pas là je peux pas juste avancer d'une case hop next donc il y en a un en haut et Yashi mais quand j'ai aucune visibilité je pense en le toucher parfait salut le mexicain maintenant il n'y a plus que ici il n'y a plus que 6 il n'y a plus que 6 j'ai plus d'action hop next alors je ne sais pas parce que là-bas c'est super dangereux je ferais bien j'ai bien accès par derrière la porte et la warren puisqu'on est protégé ici je vais faire c'est que je mette comme là et c'est sûr il y a la porte Florence je ne sais pas que je ne joue pas mais je n'étais pas super bien équipé on va te foutre très loin on va te surveiller dehors en cas où et là on va aller au pot je vais faire un tour on va essayer d'aller là pour voir un peu où ils cachent l'autre c'est dommage qu'ils ne défoncent pas la porte au coup de j'en sais rien mais ils foncent pas la porte Florence viens par là next est-ce que ça bouge ? chéchi bouge pas chéchi Florence Florence vient là hop pour voir tu peux découvrir un peu ce qu'il se passe ça fait un peu peur parce qu'elle est trop fière ok est-ce que je peux ricocher ? à l'intérieur sachant que les ricochets on peut en faire plein 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 je peux en faire plein 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 par contre ils disent plus que c'est... ah si je suis confou cliquez dessus ou la vache reliques inestimables qui ont un effet apaisant sur les témoins de leur destruction inconsidérée récupération progressive de la santé pour les alliés dans un certain rayon ah d'accord donc c'est effectivement des trucs à usage unique euh... avec son fusil à pompe il ne tuera pas du premier coup on va tenter on va tenter on va tenter on va tenter vous défoncer sans nécessairement le vouloir vous avez réussi vous êtes rentrés ensemble à la maison ça est sauf enfin bah tu m'étonnes qu'il ait été abusé par l'autre inconnu qui fit l'amulette et ton père était maudit à cause de cette amulette de ce jour là ma chance est abattue partout où il est passé on trouvait un moyen de lever la malédiction et bien on trouvera un moyen une autre fois là je vais m'arrêter parce que de toute façon il est samedi il est 16 heures il va falloir bouger un petit peu son cul aller voir des gens euh... ça fait déjà une heure et demie de vidéo aussi donc Hard West vraiment super cool pour le moment plutôt punitif c'est pas mal du tour par tour assez intéressant je reviens très vite avec la suite de notre aventure d'Hard West je vais revenir sur le menu principal on va changer déjà les boutons qui ma foi me plait beaucoup euh... les commandes on peut jouer à la manette configuration des touches allo ? configuration des touches ok à droite on va faire ah et euh... il y a autre truc que je disais tout à l'heure fin du tour ah je peux pas je peux pas faire espace c'est nul je suis déçu ah sélectionner les personnages suivants c'est ta... il fallait s'achouir euh... caméra supérieure bon bah ok donc voilà Hard West je vous dis à la prochaine ciao